Psst, il y a un super concours sur mon compte Instagram, je vous laisse me rejoindre. Hello, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pinup Mom, maman de trois enfants. Je parle essentiellement de parentalité positive, de body positive, de confiance en soi et de conscience de soi. Je suis active sur Instagram et sur YouTube et depuis peu sur TikTok parce que je me suis laissée avoir au jeu avec le confinement qui était vraiment très ennuyeux. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler des règles de sécurité du portage et pour vous aider à comprendre ce qui fait qu'un porte-bébé est ou non physiologique. Et bien entendu, je reste entièrement à votre disposition si vous avez besoin d'un conseil un petit peu plus précis. Vous pouvez sans autre m'écrire sur mon compte Instagram Pinup Mom avec le petit trait en bas, je vous le note juste ici. Je tiens à préciser que le portage physiologique est très rassurant et très sécuritaire à partir du moment où on respecte les quelques règles logiques de sécurité. Il n'y a aucun souci à se faire, bébé ne peut pas tomber. Du moment où vous faites bien les choses, il n'y a absolument aucun problème. C'est juste vraiment important avant de démarrer le portage, soit d'aller voir une monitrice de portage ou alors il faut simplement bien vous renseigner au préalable parce que c'est vrai qu'actuellement voir une monitrice de portage c'est un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à chercher des informations par vous-même. On va commencer du coup par parler des quelques règles de sécurité que je vais parfois vous montrer en image moi avec un poupon de portage pour bien vous expliquer. Je rappelle que je parle ici évidemment de bébés et de parents qui sont en parfaite santé. Certains bébés avec des handicaps, des pathologies ou des maladies particulières ont des besoins particuliers en termes de portage aussi et dans ce cas là je vous conseille vraiment de vous diriger vers une monitrice de portage qui sera un petit peu plus à même de prendre le temps pour vous pour trouver avec vous quels moyens de portage sera adapté à vos besoins. Je suis donc munie de mon poupon de portage qui fait le poids et la taille d'un bébé d'approximativement un mois comme ça je vais pouvoir montrer en exemple tout ce que je vous dis. Bébé doit toujours être porté de manière verticale donc vraiment dans la même position que vous. Par souci de sécurité on ne couche pas un bébé en portage. On peut le porter à l'horizontale pour par exemple lui donner une tétée ou alors pour lui donner un biberon dans ce genre de position là. Par contre dès qu'il a terminé on va bien faire attention à le remonter. Lorsque bébé est allongé en position horizontale on fait bien attention à ce que sa tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale, pas qu'elle soit penchée en avant parce que vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Si vous vous mettez avec le menton en direction du torse vous avez beaucoup plus de peine à respirer et donc évidemment à déglutir. Donc pensez bien à laisser la tête de votre bébé dans l'axe de sa colonne vertébrale simplement pour qu'il puisse bien respirer et bien déglutir s'il est en train de téter. Dès que bébé a terminé de téter on le remet en position initiale et on peut simplement refaire son serrage si on est par exemple en sling ou en écharpe de portage. Bébé doit toujours être porté à hauteur de bisous quand il est porté sur le ventre c'est à dire qu'on doit pouvoir avoir le contact visuel avec lui et on doit pouvoir lui faire des bisous simplement pour vérifier que la respiration va bien et surtout par souci de confort pour qu'il soit bien équilibré par rapport à notre centre de gravité. La tête doit toujours être dans l'axe de la colonne vertébrale donc vous voyez que si la colonne vertébrale est arrondie la tête de bébé doit suivre le mouvement. Le port bébé pour être physiologique doit respecter le développement naturel de votre enfant c'est à dire qu'un nouveau-né on va le porter vraiment en position de petite grenouille il va avoir les jambes regroupées et ses genoux doivent arriver à la hauteur de son ombrique donc vraiment une position presque fœtale que je peux pas vous montrer très très bien avec un poupon parce que bien évidemment il se regroupe moins facilement qu'un vrai bébé mais vous voyez un petit peu l'idée. Il faut donc nécessairement que le dos reste bien arrondi en particulier sur un nouveau-né parce que justement si vous êtes penché vers l'avant vous allez voir que vous n'avez pas la possibilité de faire partir votre tête en arrière. Je vous laisse faire cette expérience qui peut très très bien faire réaliser à quel point c'est important d'avoir la colonne vertébrale qui est bien arrondie je vous montre. Si vous êtes porté de manière très droite vous pouvez sans souci pousser la tête vers l'arrière. Par contre si vous avez le dos bien arrondi dans le porte-bébé vous n'avez pas la possibilité de faire partir votre tête en arrière et du coup même avec un nouveau-né s'il est bien porté de manière physiologique contre vous sa tête n'est pas capable de partir en arrière et ça c'est très très important en particulier quand on a un bébé qui ne tient pas sa tête et qui est donc hypotonique. Si vous portez votre bébé à bras vous allez voir que dès tout petit il va vraiment se recroqueviller. Un bébé en bonne santé aura vraiment tendance à rester en petite boule et avoir les genoux qui sont serrés l'un contre l'autre donc ça veut dire que c'est la position dans laquelle vous allez devoir le mettre dans le porte-bébé ou dans l'écharpe de portage. En grandissant naturellement son écart des hanches va se faire et vous allez donc pouvoir écarter un petit peu ses jambes dans le porte-bébé jusqu'à arriver à l'âge où l'enfant naturellement aura une jambe de chaque côté de nos hanches. A chaque fois que je vous fais un tuto de portage je vous montre comment bien installer bébé dans la corde donc au début de l'installation. Je vais donc vous montrer maintenant comment vous pouvez définir l'écart des hanches de votre bébé. Vous allez simplement le placer sur la corde que vous avez préparé au préalable avec votre écharpe de portage et naturellement votre bébé donc pas une poupée on est bien d'accord mais un vrai bébé va laisser ses jambes dans la position qui est agréable et confortable pour lui. Donc un tout petit bébé aura tendance à avoir les genoux qui sont vraiment serrés l'un contre l'autre et en grandissant vous allez voir qu'en installant votre bébé sur la corde naturellement il y a l'écart des hanches qui va se faire et donc vous n'aurez pas besoin d'imposer un écart de hanche vous pouvez simplement suivre le développement de votre enfant donc prenez vraiment le temps de bien asseoir votre bébé sur la corde au moment de l'installation prenez deux trois minutes pour ça simplement pour le laisser se déployer par lui même c'est important que bébé ait toujours les pieds à l'extérieur du tissu jamais bébé ne doit avoir les pieds à l'intérieur du porte bébé même un nouveau né même quand ils sont tout petits alors ça demande un petit peu d'adaptation ils vont avoir peut-être juste les pieds qui dépassent mais il faut impérativement que les pieds soient à l'extérieur simplement pour que le poids de bébé ne repose pas intégralement sur ses pieds et ne coupe pas sa circulation sanguine c'est important aussi que bébé et bien les deux mains qui soient près du visage déjà pour qu'il puisse être en motricité libre et donc porter librement ses mains à sa bouche ou à son visage mais aussi simplement parce que s'il a les bras le long du corps au moment de l'installation non seulement il va pas être confortable mais vous n'arrivez pas à correctement lui arrondir le dos on rappelle qu'en portage physiologique bébé doit avoir l'intégralité de son poids qui repose uniquement sur son siège donc sur la surface de son siège jusqu'au creux de ses genoux bébé a besoin de pouvoir s'enrouler naturellement et de pouvoir s'agripper comme un singe donc vraiment justement d'avoir un portage actif dans lequel il peut s'agripper avec ses mains et également avec ses pieds bébé doit toujours avoir le visage entièrement dégagé on ne met pas de vêtements par dessus la tête de bébé on ne met pas non plus de pont de tissu par dessus la tête ça pourrait obstruer sa respiration donc oui bébé peut être posé avec le visage contre notre tee shirt il n'y a pas de problème simplement on va bien faire attention à lui tourner la tête un petit peu sur le côté pour qu'il est le nez qui est dégagé et donc non avec une écharpe de portage stretch vous n'avez pas besoin de mettre du tissu par dessus la tête de bébé pour la faire tenir si bébé a une position qui respecte sa physionomie et qui est donc arrondi au niveau du dos la tête de bébé ne peut pas partir en arrière même lorsqu'il est endormi et du coup ça ne sert strictement à rien de mettre du tissu par dessus sa tête le portage ça aide le porteur et le porté à réguler naturellement leur température je vous l'ai déjà dit plusieurs fois un bébé de moins de six mois ne sait pas réguler seule sa température c'est donc vraiment quelque chose de très très positif en particulier avec des tout petits bébés mais du coup c'est bien important de ne pas trop vous couvrir plus bébé est en contact avec votre peau directement plus il va avoir les bienfaits de l'échange de chaleur avec vous donc on prend soin de ne pas trop s'habiller son bébé ni de trop s'habiller soi même on fait attention à ce que le bébé est plus ou moins une couche de plus que nous en particulier s'il est tout petit et ensuite on essaie plutôt de se couvrir par dessus si on est par exemple en hiver donc avec un manteau de portage ou d'autres choses dont j'ai parlé déjà dans plusieurs vidéos je vous montre un exemple juste ici de ce qui fait la différence entre le portage physiologique et le portage par exemple en porte bébé de type harnais en réalité on voit très très bien la différence vous pouvez même faire l'expérience chez vous vous pouvez essayer de vous asseoir sur un tabouret et du coup d'être assis presque sur vos parties génitales quoique dans un porte bébé harnais c'est encore pire et fait ensuite l'expérience de vous asseoir au fond d'un hamac et vous allez être probablement beaucoup plus confortable dans le hamac ce qui explique aussi pourquoi c'est important de porter son bébé de manière physiologique pour qu'il ne soit pas comme assis raide sur un tabouret mais qu'il puisse se déployer librement dans ce qui ressemble à un hamac puisque à la base c'est plus ou moins le même tissage on va parler ensuite de quelques types de moyens de portage qui ne sont pas physiologique et qu'on voit très très souvent sur le marché comme porte bébé ergonomique confortable etc donc je vais démentir le confort de ces portes bébé et vous expliquer pourquoi ils ne sont pas physiologique on va commencer par le porte bébé de type harnais et je pense que là vous voyez vous même le souci après l'explicatif que je viens de vous faire bébé est suspendu par son entrejambe il ne repose absolument pas sur son siège tout le poids est au niveau de ses parties génitales il a les mains qui sont séparés du reste du corps et donc il n'est pas libre de pouvoir les amener à son visage et il n'a aucune possibilité de porter ses mains à sa bouche son dos est maintenu droit il n'est pas du tout assis sur sa base et donc sur son siège il ne peut pas se recroqueviller contre son parent et du coup comme il est maintenu droit comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure la tête à la possibilité de partir en arrière c'est pourquoi ils ont rajouté encore un panel derrière la tête qui du coup empêche la tête de partir en arrière mais ne change absolument rien à la physiologie de ce porte bébé bébé doit être porté face au porteur avec donc le visage en contact de sa poitrine simplement parce que si vous le portez face au monde c'est déjà beaucoup trop stimulant pour le bébé qui ne peut pas du coup s'apaiser se protéger contre son parent s'il a envie de s'endormir ou si simplement il ya trop de stimuli autour de lui bébé n'est pas dans une position physiologique puisque en général c'est dans un porte bébé type harnais et du coup il est suspendu du coup ce n'est pas un portage où bébé va être actif c'est un portage que bébé va subir face au monde bébé ne peut pas s'agripper comme un petit singe il est vraiment esclave du portage donc que ça soit en portage face au monde en portage face à soi les portes bébés harnais reste quelque chose qui n'est pas recommandé on va maintenant parler de ce que les fabricants appellent les portes bébés ergonomiques plusieurs marques qui faisaient ou qui font encore des portes bébés harnais se sont lancés dans ce qu'ils appellent des portes bébés ergonomiques à première vue on pourrait croire que c'est plus ou moins physiologique parce qu'ils ont élargi la base du porte bébé qui ressemble donc visuellement à un préformé physiologique ils ont donc créé la possibilité d'asseoir le bébé plutôt que de le suspendre ce qu'on ne voit pas c'est que la structure dorsale elle elle est restée super rigide et pas souple du tout et donc elle ne suit pas du tout la colonne vertébrale de bébé au contraire c'est la colonne vertébrale de bébé qui va devoir s'adapter au port bébé l'assise n'est bien évidemment pas du tout assez profonde pour créer une position de petite grenouille à bébé et du coup le dos n'est pas arrondi et la nuque n'est pas maintenue dans la position et peut donc partir en arrière dans la majorité de ces ports bébé la structure sépare toujours les mains du reste du corps et du coup encore une fois on a le problème où bébé ne peut pas porter ses mains à sa bouche et souvent comme sur les ports bébé harnais on conserve l'espèce de structure qui se trouve entre le porteur et le porté donc il n'y a pas autant d'échanges de chaleur et de contact physique avec le parent on perd complètement le côté peau à peau qu'on peut avoir avec un port bébé physio l'autre souci c'est que les marques qui créent des ports bébés ergonomiques se targuent de pouvoir être utilisés à partir de la naissance alors que pas du tout en réalité soit il vous demande de mettre les pieds de bébé à l'intérieur et que donc le poids de bébé repose sur ses pieds soit alors vous avez la possibilité de forcer complètement l'écart des hanches de votre bébé et du coup de ne pas lui offrir du tout un portage qui est adapté à son âge et on a ensuite le problème inverse où ce port bébé pour convenir des très petits n'est pas très très large au niveau de l'assise et du coup va atteindre très vite ses limites puisqu'au bout d'un moment il ne pourra pas aller du creux d'un genou à l'autre et on sait que pour voir si un port bébé est toujours à la bonne taille pour son bébé il faut qu'il arrive d'un creux de genou à l'autre on va passer maintenant sur un autre type de moyens de portage on va parler soit des hamacs de portage soit alors des bandeaux uniques de portage donc ces bandeaux stretch qu'on peut utiliser pour mettre bébé à l'intérieur les bandeaux stretch sont très différents de ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant en fait le réel problème c'est que ce n'est pas du tout réglable et que ce n'est pas soutenant on peut faire prendre la bonne position à son bébé si c'est plus ou moins la bonne taille pour vous mais la colonne ne sera pas du tout suffisamment soutenu parce que avec une écharpe stretch ou avec un moyen de portage stretch on considère qu'il faut toujours deux couches minimum dans le dos de bébé pour maintenir suffisamment sa colonne vertébrale l'autre problème c'est qu'on ne peut pas faire de serrage donc il suffit que ce soit pas exactement ajusté à votre taille et à la taille de votre bébé soit votre bébé va être vraiment trop bas et du coup ça va vous faire mal au dos soit alors au contraire il sera trop haut et du coup vous ne pourrez même pas bouger la tête parce que vous aurez la tête de votre bébé c'est hyper important avec un port bébé même avec un préformé qui est assez simple d'utilisation de pouvoir régler la hauteur en fonction de son propre confort et de sa taille il existe également les portes bébé hamac ou alors les bandeaux sont utilisés sous forme de hamac dans ces portes bébé le bébé est allongé contre son parent comme je le disais au début de la vidéo porter son bébé de façon allongée c'est vraiment pas sécuritaire du tout il a donc la nuque qui est penchée vers l'avant comme je vous l'ai montré tout à l'heure et vous voyez même que quand je suis en train de parler j'ai plus de peine à parler comme ça puisque j'ai moins de souffle que quand je suis déployée du coup évidemment la respiration ne se fait pas correctement je sais qu'il ya beaucoup de parents qui ont porté comme ça et que leur bébé va sûrement très très bien malgré tout il peut y avoir un risque et du coup qu'il est préférable d'éviter on a d'autant plus le problème du danger et de l'étouffement si bébé est en train d'être allaité ou alors de recevoir un biberon parce que là en plus il a l'effort de la déglutition qui doit faire par dessus donc si vous cherchez un moyen de portage qui se porte sur la hanche façon hamac vous pouvez porter de votre bébé de façon verticale par exemple dans un sling qui est très très facile à installer et qui a simplement un système de réglage par anneau ce qui permet de ne pas faire de nœuds mais d'avoir quand même quelque chose qui est complètement adapté à votre morphologie et à la morphologie aux besoins de votre bébé et si vous cherchez vraiment quelque chose qui soit vite mis où il n'y ait pas besoin de faire de réglage et bien partez sur un hop là de chez néobulles sur un suppori sur un tonga ou sur un de ces portes bébés qui sont en filet donc qui sont vraiment des portes bébés d'appoint que vous pouvez choisir à votre taille au moment de l'achat et qui ne sont pas du tout en matière stretch donc suffisamment soutenant pour votre bébé et que vous pourrez utiliser avec un bébé qui tient déjà assis sans aucun problème dans le même goût on a le porte bébé bandeaux double donc avec deux bandeaux qui passent sur la poitrine du parent donc on croise sur son corps avant d'installer bébé dans la croix et l'installation est miraculeusement terminée on vous dit que c'est physiologique on revient déjà avec un problème similaire dans la majorité des cas ces choses là ne sont pas réglables et donc vous risquez de vous retrouver avec votre bébé au niveau de votre bassin ou au contraire au dessus de votre tête parce que c'est bien trop serré donc il ya la possibilité de créer des volts et d'essayer de gagner un petit peu de réglage malgré tout c'est quelque chose qui ne reste pas du tout suffisamment soutenant et pas très agréable à utiliser alors autant partir directement sur quelque chose de physiologique donc on se retrouve avec quelque chose qui est très difficile à ajuster correctement pour bien suivre la morphologie de son bébé moi je vous mets au défi d'avoir un porte bébé comme ça et de vraiment créer une assise large ou bébé bien arrondi et en fait le problème c'est que c'est quelque chose avec lequel vous allez devoir continuellement faire des ajustements pendant votre portage on peut avoir en effet deux couches dans le dos de bébé donc à ce niveau là c'est plus ou moins bon par contre il va vous falloir souvent réajuster et remettre les pans correctement sur le dos de bébé simplement parce qu'il n'y a pas de bande passante dans le dos c'est simplement une croix qui est formée sur le dos et du coup vous n'avez absolument rien au milieu il est possible que votre bébé tombe si vous vous penchez donc ce n'est pas un portage qui est sécuritaire simplement parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous pencher sans devoir tenir le corps de votre bébé donc vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas cuisiner c'est donc un moyen de portage avec lequel il va vous falloir toujours avoir une main devant le dos de bébé pour le sécuriser on va parler maintenant des ports bébés de randonnée les ports bébés de randonnée ne sont pas catastrophiques pour la physiologie de votre enfant si celui-ci se tient déjà assis et qu'il ne fait plus trop de sieste en portage en fait il va être assis comme sur une chaise et donc pas suspendu mais bien assis sur sa base par contre le poids de la structure elle même même si ça a changé avec les années on est bien d'accord reste quand même beaucoup plus conséquent que le poids d'un préformé normal et bébé est installé dans le port bébé pour ensuite être installé sur le dos de son parent donc il n'y a pas l'installation de bébé contre son parent du coup le problème c'est que bébé va se retrouver assez haut par rapport à notre centre de gravité et du coup on est complètement déséquilibré d'autant plus quand il s'agit d'aller marcher en montagne ou d'aller faire une randonnée ou ce genre de choses ce n'est vraiment pas appréciable d'avoir un poids qui nous déséquilibre complètement parce qu'il est loin de notre centre de gravité si on est deux adultes ça reste quand même bien plus simple d'avoir un sac de randonnée sur l'un des parents qui reste quand même plus léger que la structure du port bébé de randonnée et d'avoir un préformé physiologique sur le dos de l'autre parent avec l'enfant à l'intérieur qui se rapproche de son centre de gravité le poids est mieux réparti sur le parent et c'est donc beaucoup plus agréable d'envisager faire une marche de une heure deux heures ou trois heures je vais parler maintenant du water sling le water sling c'est un port bébé en filet qui s'utilise dans l'eau il est tout à fait physiologique quand il est bien utilisé mais je vois très souvent des parents qui achètent ce moyen de portage pour l'utiliser avec leur bébé hors de l'eau pour aller faire les courses ou autres c'est un petit sling très fin très aéré qu'on utilise en été quand on est par exemple à la plage donc sur la plage quand il est un peu humide il n'y a aucun problème pour aller dans l'eau pour faire des douches pour faire des bains pour aller à la piscine il y a plein d'utilités à ce port bébé qui sont vraiment géniales moi j'en ai un j'adore ça en fait ce qui fait que ce port bébé est intéressant c'est qu'au moment où il va être humidifié il va être légèrement collant donc comme la surface d'un maillot de bain ce qui va permettre vraiment de plaquer le dos bébé contre nous et qu'il ne glisse pas par contre hors de l'eau ce port bébé n'est pas du tout suffisamment soutenant pour la colonne vertébrale de bébé du moins à mon sens c'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça et l'autre problème c'est que le tissu glisse énormément quand il n'est pas mouillé donc c'est pas quelque chose qui est bon d'utiliser hors de l'eau encore une fois vous pouvez choisir de prendre un sling normal ou alors un porte bébé d'appoint qui s'utilise plus ou moins comme un sling et qui du coup ne prend pas de place du tout je vais vous parler maintenant d'un dernier porte bébé qui n'est pas du tout un moyen de portage qu'on voit régulièrement en europe je crois que c'est plutôt quelque chose qui vient je ne sais pas mais pas d'ici il s'agit du minimise ce porte bébé vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des photos j'en ai déjà parlé dans une vidéo et j'en ai aussi parlé en story sur instagram c'est un porte bébé vraiment particulier qui est constamment dans les publicités qu'on reçoit sur instagram et sur facebook on est recouvert d'image de ce porte bébé qui soit disant est incroyable pour faire du sport à la maison pour sortir faire des randonnées etc je pense que rien qu'à le voir vous avez déjà une opinion sur ce truc mais je vais quand même vous donner la mienne c'est une structure métallique qu'on installe sur les épaules du parent et qui forme en fait une chaise tout simplement pour l'enfant avec un dossier pour un enfant qui tient déjà assis et qui ne fait pas spécialement de sieste en portage je ne pense pas que ça soit hyper inconfortable ni très confortable parce que moi personnellement rester assise deux heures sur une chaise je trouve pas ça hyper confortable ça correspond un petit peu au port bébé de randonnée qui n'est pas très physio pour le porteur puisque le poids du bébé se situe complètement en décalage par rapport à notre centre de gravité l'équilibre doit être hyper compliqué à trouver parce que bébé est vraiment au niveau de nos épaules donc on sait tous que c'est rigolo de se promener un petit moment avec son enfant sur les épaules ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois par contre je vous laisse imaginer accrocher une structure sur vos épaules pour porter comme ça pendant trois quatre heures d'affilée et en fait c'est un côté réellement dangereux c'est à dire que bébé est tellement haut par rapport à nous qu'il faut toujours avoir connaissance de son environnement et du coup porter à la maison peut se révéler être réellement dangereux parce qu'il y a les encadrements de portes il ya les plafonds il ya les encadrements de fenêtres enfin il ya plein plein de choses qui peuvent rentrer en contact avec la tête de bébé alors que nous on est suffisamment bas pour ne pas avoir le choc les mouvements de tête sont complètement obstrués et du coup je n'arrête pas de voir des images de ce porte-bébé qui est utilisé pour le sport pour du yoga pour des marches en montagne moi personnellement je n'arrive pas à comprendre le principe d'autant plus que pour le prix de ce mini mice vous avez un porte-bébé physiologique qui est hyper confortable le choix est vite fait après c'est clair que avoir un moyen de portage physiologique ça ne suffit pas on peut tout à fait avoir une écharpe de portage et faire un portage qui n'est pas physiologique donc porter avec un nouage en croix simple ou alors portée face au monde il ya plein de façons de faire avec une écharpe de portage qui ne sont absolument pas physiologique donc avoir un porte-bébé physiologique ça ne suffit pas il faut impérativement se renseigner et savoir comment bien utiliser son porte-bébé pour qu'il soit adapté à son bébé et à soi même je voulais aussi vous montrer quelque chose de super intéressant avec un baby beyond donc avec un porte-bébé type harnais qui n'est pas du tout physiologique et dans lequel je ne mettrai que mon poupon pour le moment vous avez la possibilité d'améliorer un petit peu votre portage pour qu'il ne soit pas physiologique mais presque vous allez commencer par ouvrir au niveau de la nuque pour que bébé ait la tête qui est dégagée vous allez lui ramener les mains au niveau du visage et bien remonter le porte-bébé pour qu'il arrive en haut de son dos vous allez rattacher le haut du porte-bébé de cette façon pour que le visage soit plus ou moins dégagé et vous allez ensuite vous armer d'un foulard que vous allez plier et avec lequel vous allez élargir l'assise de votre porte-bébé c'est à dire que vous allez le placer sur les fesses de votre bébé donc à ce niveau là et créer simplement une assise un peu plus confortable pour votre bébé en remontant ses genoux selon son écart naturel de hanche et vous pouvez ensuite nouer simplement sur l'arrière de votre dos alors on est d'accord que ça ne vaut pas un portage physiologique parce qu'on reste avec une structure qui n'est pas souple du tout et qui est hyper rigide cela dit on se retrouve avec une position qui est tout de même bien plus acceptable puisque il a les mains qui sont près du visage son écart de hanche est respecté et il est assis sur sa base et pas du tout suspendu par son entregenre donc ça devient quelque chose qui peut être intéressant si on n'a pas les moyens de racheter quelque chose et que dans un premier temps on se retrouve avec un babybi et moi personnellement je dois vous avouer quelque chose je n'ai pas souvent utilisé de babybi même si ça m'est arrivé les deux premiers mois de vie de mon premier bébé cela dit je ne comprends pas comment on peut trouver cette structure simple à utiliser vraiment je trouve que les préformés qu'on a actuellement et qui sont physiologiques sont bien plus faciles à utiliser que ça et sont bien plus confortables parce qu'il n'y a absolument pas de structure entre le parent et bébé voilà j'ai fait un petit peu le tour de cette vidéo je tiens aussi à préciser que non le portage physiologique ne coûte pas plus cher au contraire un babybi neuf coûte plus cher que la majorité des préformés physiologiques standards que vous allez trouver il ya plein de marques françaises qui sont hyper accessible il n'y a pas besoin de dépenser des centaines d'euros ou de francs pour avoir un port bébé qui est physiologique et qui est confortable bien au contraire pour 50 euros 60 euros vous pouvez trouver de quoi faire en particulier si vous partez sur de l'occasion donc en bref même avec un port bébé physio on peut porter de manière non physio le principal c'est que bébé et vous-même soyez à l'aise soit être bien entouré soit aller voir une bonne crise de portage pour être rassuré dans son portage et avoir confiance en ses façons de faire et actuellement certaines monitrices de portage propose de faire des ateliers en vidéoconférence donc si vous avez déjà le matériel à votre disposition donc par exemple une écharpe de portage ou quelque chose dans ce bout là et que vous voulez apprendre à vous en servir correctement vous pouvez tout à fait effectuer un atelier de portage par vidéoconférence pour avoir les bons gestes et avoir quelqu'un qui peut vous corriger en même temps que vous faites les mouvements si vous cherchez quel moyen de portage adopter avec votre bébé et que vous ne savez pas du tout quoi choisir et que vous n'avez pas la possibilité de faire un atelier de portage je vous conseille de vous diriger vers ma vidéo que je vous mets juste ici qui est une vidéo qui décrit tous les différents types de moyens de portage du marché avec laquelle vous allez savoir de quand à quand ils sont utilisables des idées de nom de marque etc et donc normalement ça devrait vous aider à faire votre choix j'espère que cette vidéo vous aura été utile j'espère qu'elle vous aura pas trop stressé au niveau du portage parce que réellement c'est quelque chose qu'il faut prendre en main c'est vrai que ça demande un petit temps d'apprentissage c'est normal le portage c'est pas inné ça ne vient pas naturellement quand on devient maman mais une fois qu'on sait le faire et qu'on a les bons mouvements il n'y a aucun problème la sécurité est là elle est même garantie et on passe d'excellents moments avec son bébé tout contre nous donc il n'y a pas de souci à se faire n'hésitez pas à me mettre en commentaire avec quel moyen de portage vous avez commencé à porter les toutes premières fois et avec quoi vous portez actuellement et je serai très curieuse de savoir pour celles qui portent déjà depuis quelques temps depuis combien de temps vous portez moi ça fait huit ans et demi donc depuis la naissance de mon grand que je porte ça n'a pas été tout de suite inné il a fallu que je me renseigne que je m'entraîne que je fasse aussi une formation de mon côté et donc évidemment ce n'est pas quelque chose qui vient en un claquement de doigts mais si on y travaille ça vient très très rapidement je vous souhaite une super belle fin de journée je vous retrouve dans quelques jours avec ma prochaine vidéo n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a rendu service ou si elle vous a plu et de vous abonner à mon compte pour ne pas louper les prochaines vidéos je vous rappelle aussi que pour avoir les notifications de mes vidéos il faut activer la petite cloche bleue qui est sur mon compte décidément c'est un petit peu compliqué et je vous souhaite une excellente fin de journée prenez soin de vous merci